Bonjour à tous, je reçois cet après-midi en direct de l'Hôtel de Ville dans le cadre de la fête du livre La Marraine à Berest. Merci de prendre un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Merci à vous. Donc première des questions à Berest, pourquoi vous vous êtes intéressée à Françoise Sagan, l'ouvrage que vous avez écrit, Sagan 1954 ? Alors c'est le fils de François Sagan qui m'a demandé d'écrire ce livre, il avait lu mon précédent roman et il cherchait un jeune auteur qui puisse se replonger dans l'année 1954 et raconter à sa manière pourquoi Bonjour Tristesse a été cette année-là un livre fondamental dans l'histoire de l'édition, dans l'histoire de la littérature. Et donc c'est ce qu'on appelle un livre de commande. Sauf que immédiatement lorsqu'il m'a proposé le sujet, j'ai eu comme une évidence et cette commande-là est devenue mon sujet de façon très personnelle et nécessaire. Et j'avais peu de temps pour écrire le livre parce qu'il devait paraître pour l'anniversaire de la sortie de Bonjour Tristesse. Et donc je me suis plongée corps et âme dans les recherches, dans les biographies et dans tout ce qui concernait l'année 1954 en France. Alors ça m'amène à vous poser une autre question. En l'écrisant, est-ce que vous êtes identifiée à Françoise Salomé ? Alors non, je ne me suis pas identifiée, il s'est passé autre chose, un autre phénomène. Elle est devenue comme une amie. C'est-à-dire que plus je me plongeais dans sa vie, dans ses écrits, dans la femme qu'elle a été, plus j'avais l'impression qu'elle me parlait. Et qu'elle me parlait à un moment très particulier de ma vie où je n'avais pas très bien. Et je crois que c'est ce qu'il y a de formidable avec la littérature, c'est que des gens morts, on parle, et on parle de façon très vite. Donc voilà, je ne me suis pas identifiée, mais j'ai voulu marcher dans ses pas. Moi j'ai une autre question toujours qui tourne autour de Françoise Sagan. Qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous avez aimé le plus chez Françoise Sagan ? Alors, beaucoup de choses. C'était une... D'abord, moi je me suis intéressée à Françoise Sagan. C'est-à-dire la jeune fille de 18 ans qui va devenir Françoise Sagan. Et ça, ça m'a passionnée de regarder au microscope cette toute petite jeune fille qui va déposer son manuscrit chez les éditeurs, qui attend la réponse, qui va attendre des réponses, qui va accompagner ce livre. Ce qui m'a le plus marquée d'abord, c'est... Je parle vraiment de la jeune fille. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Sagan, sur l'ensemble de sa vie. Mais pour la jeune fille, ce qui m'a semblé dingue, c'est la façon dont elle a réagi au succès. Elle a 18 ans. Son livre est un phénomène de société. Elle va en vendre des millions. Mais des millions en France, en Europe, dans le monde entier. Cette petite jeune fille va toujours être détachée de ça. Elle ne va pas se prendre au sérieux. Elle ne va pas prendre le succès de ça. Elle va toujours être dans une légèreté, dans une forme d'ironie vis-à-vis d'elle-même. Ça, c'est... Voilà. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné. Ensuite, si on parle de la femme, c'est-à-dire de tout ce qu'elle va vivre après 1954, je crois que c'est un modèle de liberté. C'est une femme qui a toujours fait ce qu'elle avait envie de faire. Conduire des voitures, avoir un rapport très masculin en choses. Être à la fois attentive aux autres, tout en étant dans le plaisir, dans la joie, dans la fête. Voilà, c'est beau. C'est beau. Alors, Adverest, je ne résiste pas à vous poser la question également, puisque vous êtes auteure et que là, vous passez sur Twiqcam. Est-ce que vous êtes plutôt livre papier ou livre numérique ? Évidemment, je suis livre papier, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une maison, il y avait des livres partout, les livres m'ont accompagnée, j'aime l'objet, j'aime le papier, sentir leur odeur. Mais on est à l'aude d'une révolution. Donc, ça, il faut, même si moi, ce n'est pas ma culture, je connais très peu ce rapport numérique, je crois qu'on ne peut pas passer à côté. Je suis sûre que, alors qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien, en tant qu'auteur, quoi faire de ça, je pense que les choses vont se développer. Je pense que, peut-être pas ma génération, mais celles qui viennent après, vont savoir s'emparer de ce format virtuel pour créer des choses. Peut-être que des auteurs vont, grâce au numérique, savoir... Vous savez, les jeunes, aujourd'hui, ils ont une chose qui est, une faculté d'être dans des créations multiples. On voit beaucoup de jeunes qui savent faire de la musique, de la vidéo, jouer, etc., grâce au numérique. Et je suis sûre qu'il y a des auteurs, des jeunes auteurs, qui vont savoir écrire des bouts de romans, dans lesquels ils vont intégrer, peut-être, des musiques qu'ils vont faire. Je ne sais pas. Je crois que de là va naître quelque chose qui sera inattendu, qu'on ne peut pas projeter, mais qui sera sans doute très, très, très intéressant. Et ça va mettre un peu de temps, mais j'ai hâte de voir ça. Alors, Anne Bérest, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais une dernière question. Quel est votre prochain projet littéraire ? Alors, je suis plongée dedans. C'est difficile de parler d'un livre quand on est en train d'écrire, mais c'est un projet un peu particulier, parce que c'est ce qu'on appelle au cinéma un remake. C'est-à-dire que j'ai pris une œuvre, je ne sais pas laquelle, et cette œuvre-là, j'essaye de la réécrire à ma façon. Peut-être que le résultat va être très, 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 très loin de l'œuvre originale, mais c'est une tradition littéraire que de réécrire des œuvres. Et voilà, j'essaye de m'inscrire à la dame. Écoutez, merci en tout cas que vous vous êtes prêté au jeu du live. Je vous souhaite une excellente fête du livre à Saint-Etienne. Merci encore. Et puis, je donne rendez-vous aux internautes pour un prochain rendez-vous avec Francis Lalanne. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Ben c'est moi. Je vais aller au terre maintenant.